Son visage a fait la une des médias au nord du pays. Marie-Rose Morel, ancienne députée du Vlaams Belang, est décédée mardi d'un cancer. Et aujourd'hui, lors de ses funérailles, c'est quasi l'ensemble du monde politique flamand qui rendait hommage à cette personnalité pourtant très controversée. Michel Boulogne et Alexandre Mithéa. Des milliers de citoyens amassés devant une cathédrale bondée pour célébrer la mémoire d'une star de l'extrême droite. En Wallonie, ce genre d'image semble inconcevable. Pourtant, la Flandre s'est éprise de cette ancienne Miss Flandre. Il faut dire que depuis l'annonce de sa maladie, elle avait consciencieusement travaillé son image de femme courageuse en relayant dans les médias sa lutte contre le cancer. Je ne pourrai plus mener ce combat physiquement à vos côtés. Sur son site internet, elle tenait même un journal quotidien sur l'évolution de sa maladie tout en soutenant les thèses racistes de son parti. Et la télévision publique lui offrait régulièrement des tribunes politiques pour parler d'elle. Il faut dire qu'au nord du pays, le cordon sanitaire médiatique a sauté depuis longtemps. Et en Flandre, le Vlaams Belang est un parti, comme les autres. C'est donc tout naturellement que ce matin, des hommes politiques flamands ont assisté aux obsèques, dont Léo Delcroix, ancien ministre de De Haan, ou un Barthe de Weaver, presque en larmes. Car c'est lui qui l'a lancé en politique avec la N-VA, avant qu'elle ne passe à l'extrême droite. Mais selon Barthe de Weaver, ils étaient toujours amis. Marie-Rose Morel était une xénophobe pure et dure, anti-immigration et anti-francophone. Mais aujourd'hui, à Anvers, tout cela semble oublié ou accepté. Aujourd'hui, la Flandre rend hommage à ce que les médias flamands appellent une héroïne de la lutte contre le cancer. Et peu importe, semble-t-il, si ce cancer a servi à renforcer médiatiquement son parti d'extrême droite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...